Et si le dieu Pan était l'ultime figure de la contre-culture ? Recollons les morceaux ensemble. Ce qu'il y a de fascinant avec la culture populaire, c'est à quel point son omniprésence la rend invisible. Installé dans nos fictions BD, films ou jeux vidéo, un dieu antique invoque régulièrement sa puissance païenne dans les endroits les moins surveillés de la société marchande. Mais quel est son nom ? Alors ça, c'est la figure réelle, le Pan. Ça, c'est la vraie figure grecque. Où c'est un personnage très intéressant, très ambivalent aussi, mais en rien diabolique. C'est un dieu, musicien et danseur, mais d'une certaine musique et d'une certaine danse. Ce personnage quand même est entre l'animal et le dieu, entre l'animal et l'anthropomorphe. C'est-à-dire qu'il a un pied dans le sauvage, toujours. Et tout peut basculer avec lui. Les nymphes viennent danser autour de lui, c'est magnifique. Mais autant cette musique, elle peut devenir un bruit qui fait peur. Et à ce moment-là, c'est plus la musique, mais c'est le panique. Je m'appelle Pan. Mais je préfère satire. Et j'aurai de l'être. Oui, la peur panique, celle qui n'a pas d'objet et qui doit son nom à ce fameux panne qui signifie à la fois le berger et le tout. C'est ce tout, cette nature sauvage, que les valeurs du christianisme ont renversé en faisant des attributs de ce dieu, ses cornes, ses pieds de bouc, l'illustration du mal et du malin. Les dieux sont morts, mais ça veut dire la nature, on l'a perdue, la nature. Le christianisme nous a divorcés, en quelque sorte, avec la nature. Et ça, je pense qu'à travers la révolution industrielle, ça devient encore plus fort. Effectivement, il y a une sorte de nostalgie, on peut dire, de ce monde qui disparaît. Raison pour laquelle la disparition fulgurante de la campagne anglaise, durant sa révolution industrielle, va ressusciter cette figure devenue païenne à travers la poésie romantique de Keats, Worthworth ou Shelley. C'est dans ce contexte qu'Arthur Machen rédige en 1894 ce que Stephen King et bien d'autres considéreront comme une des meilleures histoires d'horreur jamais écrites, le grand dieu Pan. Donc ça, c'est vraiment le grand archétype à la fois naturel et maléfique qu'Arthur Machen met en mots. Après, on va avoir le dieu Pan en tant que personnage. Dans ces cas-là, ça va être plutôt peut-être représenté comme une espèce d'être un peu amoral et un peu farceur. Une série de représentations très espiègle. Espiègle, en effet, comme ce Peter Pan que G.M. Barrie immortalisera en 1904. Un personnage si léger qu'il symbolisera dans les décennies à venir aussi bien la part oubliée de l'enfance qu'un syndrome de maladie psychique. Mais on ne réveille pas impunément le paganisme et les valeurs chrétiennes l'apprendront bientôt à leur dépense. Sous-titrage Société Radio-Canada « Faisons vite ! » « Nous sommes maintenant, à la chaîne ! » « 8, 8, 8 » Les Anglais l'appellent le piper, le joueur de flûte, celui qui a le pouvoir, en quelques notes, de nous entraîner dans une frénésie panique. À la fin des 60s, le rock anglais célèbre à travers ce piper sa défiance d'un monde occidental matérialiste et ennemi des forces de la nature. D'abord avec les Pink Floyd et leur album The Piper at the Gates of Dawn, puis enfin Led Zeppelin qui tente une véritable invocation dans ce qui demeure l'une des plus célèbres chansons rock de l'histoire. Jimmy Page est en plein trip ésotérique, clairement, donc il s'intéresse fortement à la sorcerie, à la magie, à l'occultisme. D'ailleurs, le morceau commence avec une guitare acoustique et puis forcément une flûte pour ensuite partir de plus en plus dans la frénésie jusqu'au solo de Jimmy Page. Je pense qu'à ce moment-là, Led Zeppelin est vraiment dans une approche rituelle de la musique où l'idée est vraiment de proposer une forme d'initiation. En invoquant ce piper que le christianisme avait autrefois transformé en diable, le rock inaugure cette phase que certains qualifieront de sataniste. Mais la majorité du public, qu'elle soit fan de Disney ou de hard rock, ignore au fond l'identité complexe du pan qui se cache sous tous ses masques. Elle réagit même de façon violente et consternée aux rares fictions qui présentent la divinité antique de façon rigoureuse. Le réalisateur Jean-Jacques Hannault en a fait les frais avec son film érudit « Sa majesté minore ». Je ne m'attendais pas honnêtement à une telle jubilation destructrice. C'était assez spectaculaire. J'imaginais qu'il y ait des gens qui soient déroutés et qui le disent. Alors ? Ça vous a plu ? Moi je pense que c'est son ambivalence qui est intéressante. Pont est abandonné par sa maman à la naissance. Elle a peur de lui. Elle voit ce petit monstre qui a des dents, qui a des poils, des pieds de bouc, qui rit. Elle le dépose, elle prend la fuite. Le papa, il enveloppe le petit bébé dans la peau d'un lièvre des montagnes, puis il le monte jusque sur l'Olympe. Et là, c'est l'éclat de rire de tous les dieux. Ils adorent ça. Mais l'humain est incapable de supporter ça. Donc Pan représente quelque chose de refoulé dans l'humain. Ainsi, la culture pop n'a pas ressuscité le grand dieu Pan. Ce qu'elle a opéré, c'est une invocation de son rôle complexe sur notre psychisme, un rôle que les valeurs de l'église n'ont jamais su approcher. Bien que récupérés, déguisés, marchandisés, le regard vif et les oreilles pointues de ce garnement farceur servent toujours de masque à des énergies redoutables. Elles sont capables de renverser d'une simple note de musique les murailles des sociétés repliées sur leur construction mentale. Sous son apparence espiègle, le Pan est bien l'ultime figure de la contre-culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada